Bonjour à tous, c'est Dania. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour mon book haul du mois de mai. C'est maintenant devenu la tradition. Je vous fais mes book haul un mois en retard, en fait, donc un mois plus tard. Ça me permet de récupérer tous les colis que je reçois chez mes parents. J'en ai reçu encore une fois beaucoup durant le mois de mai. Je n'ai même pas compté, en fait, comment j'en ai eu, mais je sais que j'en ai eu beaucoup. J'ai été gâtée encore une fois côté partenariat. J'ai fait quand même pas mal d'achats durant le mois de mai. Aussi, autant sur vos cartelettes, en magasin, sur Amazon. Donc, je m'en souhaite tout de suite. Je commence par les achats que j'ai faits en magasin. J'en ai fait deux. Le premier, j'ai acheté le livre Tous pour un, en fait, de Petacus Lore, qui est le septième, je crois bien, si je ne me trompe pas, ton de la série numéro 4, là. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres titres que ça, mais voilà. Donc, c'est le tout dernier ton. J'ai quand même juste lu le premier jusqu'à date, mais j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé le film aussi, donc ça me tentait vraiment de poursuivre la série. Donc, je les ai tous maintenant, puis si ça me prend envie un jour, ben, je vais tous les avoir. Et deuxième achat que j'ai fait, c'était mon achat obligatoire du mois, comme toujours. Donc, il s'agit du roman Calendar Girl du mois de Médor et Carla, avec ses super belles couleurs. Donc, c'est ma couverture préférée jusqu'à présent. Donc, je l'ai déjà lu. Ma chronique est déjà en ligne sur le blog et ainsi que sur la chaîne aussi, dans ma vidéo Wrap Up du Monnaie, si vous voulez aller voir ça. Ensuite, petite commande que j'ai passée sur Book Outlet. Seulement deux livres, j'étais très raisonnable, puis j'attendais d'avoir ces deux livres-là pour pouvoir les commander. Donc, le premier, j'ai pris une fin de série. Il s'agit du roman The Last Star. Donc, c'est le tout dernier ton de la saga The Fifth Wave de Rick L. Yancey. Donc, j'ai entendu des critiques plus ou moins bonnes sur cette série en général, mais bon, j'avais les deux premiers tombes. Je me suis dit, je vais acheter au moins le dernier ton. Et à un moment donné, je vais la lire parce que ça me tente vraiment de lire la série ou au moins les premiers tombes avant de regarder le film que je n'ai pas regardé encore. Donc, voilà pour cette vie-là. Et j'ai aussi pris le roman Stay With Me de Mila Gray qui est en fait supposément le deuxième ton du roman Come Back To Me, en fait, de la même auteur que j'avais aussi pris sur Book Outlet. J'ai attendu d'avoir la couverture qui va en fait avec mon premier ton. Donc, je suis super, super contente parce qu'elle est vraiment magnifique. Donc, c'est pas les mêmes personnages. C'est d'autres personnages qu'on rencontre, mais qu'on a vu quand même un petit peu dans le tome 1, donc qu'on va suivre dans celui-là. Les critiques sont énormes, sont juste excellentes pour ce livre-là, presque même pour le premier tome. Puis en plus, moi, le premier tome, ça avait été quasiment un coup de coeur. Donc, super rare de lire ça. Ensuite, j'ai passé plusieurs commandes sur Amazon. Tu as aussi des livres tant en anglais qu'en français. C'est rare, mais oui, j'ai passé des commandes. Donc, j'ai commandé premièrement le livre Five Dreams de Serena Bowen, qui est le troisième tome de la série Broken Bruisers. C'est un livre que j'ai précommandé, en fait, et que j'ai reçu au tout début du monnaie parce qu'il sortait le 2 mai, si je ne me trompe pas. Étonnamment, je ne l'ai pas encore lu, donc il faudrait vraiment que je remédie à la situation, mais je n'ai pas vu de date encore pour le ton 4 de la série, donc j'ai encore le temps. Deux romans en français que j'ai aussi commandés sur Amazon. Donc, c'est rare que je commande des livres en français, mais ceux-là, vu que je les trouvais plus ou moins en librairie, puis ça ne tentait pas d'aller fouiller, de les commander, de... Bon, c'était plus simple de les commander sur Amazon, tout simplement. Donc, j'ai pris deux livres de J.C. Burton. J'ai pris les tomes 8 et 9 de sa série Les idées du stade. Donc, je ne sais plus lequel et lequel. Je crois que celui-là, c'est le tome 8, donc qui est double jeu de J.C. Burton. Et on a le tome jeu au sol. Donc, j'avais commencé ces théories-là en français, je l'avais poursuivé en anglais, mais finalement, les traductions françaises m'ont rattrapée. Donc, j'ai acheté ces deux-là. Donc, je ne les ai pas lu encore, ceux-là. Je suis rendue à lire ceux-là, à lire celui-là, en fait. Donc, je devrais aller à lire ça quand même assez bientôt, là, parce que J.C. Burton, c'est une auteure que j'aimais beaucoup. C'est des romances, en fait, pour adultes, qui se passent dans le monde du sport. Donc, ça, c'est mon petit pêche mignon, ça. Et finalement, les trois autres romances que j'ai commandés sur Amazon, en fait, c'est des romances new adultes. Deux que j'ai lus, un que je n'ai pas lu encore. Donc, j'ai commandé le livre The Baller de The Killen. Donc, j'avais lu ce livre-là au mois d'avril, si je ne me trompe pas. Ma chronique est déjà en ligne, évidemment, sur la chaîne, dans ma vidéo wrap-up du mois d'avril, si c'est bien là que je l'ai lu. Ensuite, autre livre aussi que j'ai lu, celui-là aussi, je crois, au mois d'avril. Je suis rendue supérieure dans mes lectures. Donc, il s'agit du livre The Hot Shot de Christine Callehan. Donc, j'ai adoré ce livre-là. Adoré. Et la couverture, bien, c'est ma préférée de la série. Elle n'est pas super colorée, mais franchement, je la trouve super, super belle. Puis, en fait, le personnage, c'est vraiment un personnage masculin avec le tatouage qu'on voit là, qui quand même, qui ne prenne pas une grande place, mais qu'on ne voit pas assez, disons, dans le roman, et qui est quand même assez important dans un sens. Donc, oui, j'ai eu ce livre-là et je l'ai ajouté à ma collection, super heureuse. Et finalement, le dernier que j'ai commandé, que je n'ai pas lu, mais en fait, que je l'ai lu à moitié, j'ai juste lu la première partie parce qu'en fait, cette histoire-là était sortie sous forme de novella. C'est en e-book, à la base. Donc, j'avais lu la première partie, je n'avais pas lu la deuxième. Il s'agit du livre, ou des deux novellas, en fait, Once She Dreamed, Abbey Lines. Donc, j'avais bien aimé la première partie. Ça finissait sur quelque chose, genre de cliffhanger, puis ça prenait une direction que, ouh, tu n'y attendais pas. Donc, je n'ai pas lu la deuxième partie. Je vais probablement, ben, je pense, je pense, je ne suis pas sûre. En tout cas, je verrai si j'ai le temps, mais relire la première partie pour pouvoir lire la seconde parce que ça fait quand même un bon petit moment, au moins six mois, certains, même plus que ça, que j'ai lu ça. Donc, il va falloir, je vais remettre dedans, je pense, avant de lire la deuxième partie. Ensuite, je passe maintenant à la catégorie des partenariats parce que je n'ai pas reçu vraiment de cadeaux gagnés de concours ce mois-ci. J'ai, encore une fois, été très, très gâtée. J'ai reçu plusieurs partenariats, soit des auteurs, des maisons d'édition aussi, donc je vous présente ça. Premier livre que j'ai reçu, il s'agit, en fait, d'une BD que j'ai reçue dans le cadre du Festival BD de Montréal qui se déroulait à la fin du mois de mai. Donc, je remercie Héloïde, en fait, pour cet envoi-là. Donc, il s'agit de la BD Guibi. Je ne sais jamais comment prononcer ça. Guibi, en fait, une odeur de soufre. Donc, j'ai lu ça en 15-20 minutes, gros max, là. Donc, vous irez voir ma chronique dans ma vidéo wrap-up du mois de mai si ça vous intéresse. C'était une bonne BD, mais sans plus. Mais je ne suis pas BD, donc je n'ai pas beaucoup de points de comparaison non plus. Mais voilà, ce n'était peut-être pas la meilleure. Même si je ne suis pas BD, je peux quand même dire que ce n'était pas ma préférée de ça. Ensuite, j'ai reçu un livre de la part de la boîte de diffusion. C'est comme le premier livre de mon partenariat, disons, officiel avec eux parce qu'avant, c'était surtout pour le prix Romance 2017 que je collaborais avec eux. Maintenant, on a poursuivi ce partenariat. Et j'ai reçu le livre Empathie de Claire Duquet. Donc, c'est le premier nombre qui est À sa merci. Je ne sais pas si c'est la série Empathie ou un des deux. Je ne suis pas sûre, mais je pense que c'est la série Empathie et À sa merci. Je crois que c'est ça. Voilà, donc ça a un autre titre aussi en France. Donc, on a gardé le titre anglais. Cette fois-ci, on l'a traduit pour le Québec. Mais finalement, j'ai été quand même assez étonnée de voir que c'était écrit, je ne sais pas si vous verrez, peu importe, mais assez gros dans le roman aussi. Donc, je pense que ça va se lire super super vite. Ça fait à peine 300 pages. C'est écrit énorme. Mais j'ai entendu des super bonnes critiques sur ce livre-là parce que c'est une dark romance. Donc, ce n'est pas un genre auquel je suis habituée. Mais ça me tente vraiment de me plonger dans ce livre-là. Maintenant, le prochain livre que je vous présente, c'est un tout nouveau partenariat, en fait, avec une maison d'édition. Mais c'est l'auteur elle-même qui m'a envoyé son roman, en fait, parce que c'est aussi la créatrice, la fondatrice de la maison d'édition, parce que c'est la toute première publication de la maison d'édition. Il s'agit du roman L'éveil, tombe un, trahison, de Catherine Chénard. Donc, c'est chez des éditions Matica. Donc, super beau petit logo, en plus, avec la plume et tout. Donc, j'avais vu passer ce livre-là sur Facebook. Il y avait quelques personnes, quelques blogueurs québécois qui l'avaient reçu. C'était intriguant et tout de suite, quand on me l'a proposé, j'ai eu le résumé. Et j'ai fait, oh my god, il faut que j'aie ce livre-là. Donc, ça avait l'air vraiment, vraiment génial. C'est une bonne brique, mais je crois que ça va se lire très, très, très bien. Par la suite, je vous présente les romans que j'ai reçus de la part de Hugo New Romance au Québec ce mois-ci. J'en ai reçu deux, donc je les remercie pour ces envois-là. Le premier, il s'agit du livre Beau Parleur de Vic Killing et Penelope Ward. Donc, c'est Sexy Bastard en anglais et en France aussi. Donc, on traduit tous les titres ici, voilà. Donc, j'ai pas hâte de lire ça. C'est deux auteurs que j'aime beaucoup. Je crois que j'ai... Non, je pense que je ne les ai jamais lus ensemble, en fait. Donc, je pense que ça va être une première. J'ai lu de Penelope Ward, j'ai lu du Vic Killing, mais je pense que je n'ai pas lu à date de livres des deux ensemble. Donc, ça va être à découvrir. Et on va rester dans le même ordre d'idées, disons, parce que c'est encore les deux mêmes auteurs pour le prochain roman. Il s'agit du roman Avec Toi, malgré moi, donc, de Vic Killing et Penelope Ward. Donc, très, très hâte de lire celui-là aussi. C'est un plus gros pavé, en fait. Donc, je choisirai lequel s'entendre de lire en premier de ces deux auteurs-là, mais c'est sûr que c'est certain que ça va être lu bientôt, parce que les romances de chez nous, de chez nous romances, de chez Hugo, ça, c'est toujours, c'est toujours, toujours excellent. Donc, c'est sûr que c'est certain. Je peux me jeter là-dedans les yeux de la main. Quoi que ça va aller mal pour lire, hein, si je me jette là-dedans les yeux fermés. Ensuite, prochain partenariat, donc, deux autres romances que je vous présente qui me proviennent de la part des éditeurs réunis que je remercie beaucoup pour ces envois-là. Le premier livre que je vous présente, c'est un livre que j'avais oublié, en fait, de vous présenter dans mon beau corps du monovil, parce qu'il n'était pas dans ma bibliothèque, il était dans ma pâle, donc, dans une autre bibliothèque, dans une autre pièce. Donc, j'ai totalement oublié de vous présenter, mais je pense que je ne vous l'ai pas présenté, donc je ne prends pas de chance, je vous le représente, sinon, ben, tant pis. Donc, j'ai reçu le roman « À séduction » ou « À commercial à séduction » chez les éditeurs Rémy de Judith Bannon. Donc, je l'ai déjà présenté, quand même, plusieurs fois dans mes pods du monovil, je pense que je ne vous l'ai pas présenté en bocaux. Pis, en plus, il y avait un petit truc vraiment, vraiment, comme, cute dedans. Donc, déjà, à savoir que le roman a été dédicacé pour moi, en fait, donc, personnalisé en plus, super contente. C'est vraiment une belle surprise quand j'ai reçu le roman. Et il y avait un autre petit truc dedans, qui est, comme, vraiment, vraiment drôle. C'est juste une feuille, en fait, avec des petits velcros, et que c'est inscrit « Qu'est-ce qui vous séduit chez les autres? » On a le corps, l'intellect, l'humour. Et pour chaque, on a, on a là, le petit velcro, c'est juste une feuille à papier, là. Pis, on a des petites images, comme là, on a un homme pratiquement nu. Pour le corps, l'intellect, bon, on a un cœur pis un cerveau qui se tiennent la main. L'humour, on a un chèque qui rit. Donc, voilà, et je pense que c'était... Mais même si la séduction est plaisante, elle peut comporter une dimension dangereuse. Autant pour la personne convoitée que pour l'envie et la jalousie qu'elle déploie autour d'elle. Et on avait, finalement, une image du roman. Donc, je trouvais ça tellement cute, pis une petite femme belle comme « Attention! » C'est vraiment, vraiment cute. Je vais le garder, ça, c'est sûr et certain. J'ai également reçu un autre roman de leur part durant le monnaie, cette fois-ci. C'était une réception surprise auquel je m'attendais pas du tout. Il s'agit du livre « 30 jours » de Christine Dabot. Donc, c'est dans la collection « Romantica » celui-là aussi. Et ce que j'ai compris, c'est une femme qui va avoir différents défis, je sais pas trop, là, à faire durant 30 jours. Elle va sûrement trouver l'amour là-dedans, mais pas sûr si elle doit s'arrêter ou continuer un peu ses défis qu'elle doit faire. Donc, j'ai lu le résumé et ça paraissait assez intriguant. J'avoue que je l'avais pas repéré tout de suite quand j'avais vu les prochaines publications chez les éditeurs réunis. Mais je suis contente qu'on me l'ait envoyée parce que je pense que c'est vraiment dans mon genre. Ensuite, prochaine réception que j'ai reçue. En fait, je me rends compte que c'est aussi de la base de diffusion, c'est juste que c'est une BD. Donc, c'était pas tout à fait dans le même cadre parce que j'avais été contactée à la base, plus par les auteurs, à un lancement de cette BD. Donc, je n'ai pas pu assister malheureusement, ça avait l'air bien trop hot, mais je pouvais pas être là. C'était à 5h, 5h30 de jour de chez vous. Sorry! Donc, j'ai reçu la BD, Les Vacheries des Nombris, le tombe 1. Donc, c'est la toute nouvelle série de Delafre et Dubuc. Donc, je n'ai jamais lu les nombris. Je sais, je suis écrite. Mais comme je vous dis, je suis pas du genre BD, mais sérieux là, c'est de l'humour pur et dur, je crois. C'est génial. J'aime trop l'intérieur. C'est bien trop hot. Puis, c'est vraiment des petites histoires là. J'en ai lu quelques-unes à date là, mais je ne l'ai pas lu au complet. Mais c'est sûr, c'est certain que ça va être lu durant le mois de juin ou cet été là. Ça, c'est sûr et certain parce que ça va être super drôle, super facile à lire. Donc, très bientôt. On arrive à la fin. On arrive. Il m'en reste encore quelques-uns à vous présenter, mais ça s'en vient. Prochain livre que je vous présente me revient de la part de Hachette Canada, que je remercie pour cet envoi là. Donc, c'est le tombe 3 de la série Drive-In de Kate Brumberg qui est crash cette fois-ci. Donc, c'est un livre que j'ai déjà lu au moment où je vous parle, que j'ai lu au mois de juin. Donc, vous aurez mon avis sur ce livre-là bientôt dans ma vidéo wrap-up à la fin du mois de juin. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et le tombe 4 sort comme bientôt. Il est sorti en fait théoriquement, donc je devrais le savoir super, super bientôt. Donc, j'ai hâte de lire ça, même si c'est pas tant à consimiter. C'est pas directement juste après celui-là. Mais j'ai hâte de découvrir ça parce qu'il y a des bons avis, des moins bons, mais je suis quand même curieuse. Puis, moi, j'ai dévoré ces 3 tombes-là en moins de 2 mois, en genre 1 mois, 1 mois et demi. C'est vraiment étonnant pour moi, donc vraiment, je suis super contente de l'avoir reçu. Et finalement, les derniers romans que je vous présente ne proviennent de la part de la maison d'édition Michel Lapont au Canada, que je remercie beaucoup pour ces envois-là. Ce sont tous des envois surprises, en fait, mais on est tout le temps pas mal dans les goûts, je dirais, là, chez Michel Lapont. Donc, je suis super contente. Premier livre qu'on m'a envoyé, il s'agit du livre textro... textroverte. Ouf, c'est dur à dire, ce livre-là. Et l'auteur est caché, je vous dis ça tout de suite. C'est de Lindsay Summers. Voilà, voilà. Donc, c'est un phénomène sur Wattpad, encore une fois. Donc, j'ai eu une très bonne et une très mauvaise expérience jusqu'à l'âge pour les phénomènes Wattpad qui sont publiés chez Michel Lapont. J'espère que ça va être un bon phénomène. Mais j'ai pas trop trop entendu de chroniques négatives, pour ce livre-là. Donc, je suis quand même contente. Je pense que ça va se rire super rapidement. Ça va être une belle lecture d'été, en fait, parce que j'aime ça. Et en plus, je viens de voir, je voulais vous retrouver une page, mais en fait, il y a beaucoup de messages de texte, format de texto. Donc, ça va se rire super rapidement. Deuxième réception surprise. En fait, c'est un tome 3. Et je pense pas que c'est le dernier tome de la série. Je pense qu'il y en a encore après ça, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Donc, il s'agit du tome 3 de la série Zodiac, qui est Lune Noire de Romina Russell. J'ai commencé le tome 1. Je l'avais mis en pause, puis je l'ai comme jamais repris. Puis je sais qu'il faudrait que je le reprenne. Puis c'est pas parce qu'il était pas bon. C'est juste parce que je filais pas pour lire ça à ce moment-là. Je filais pour lire quelque chose de plus léger, puis ça a donné que je l'ai jamais repris. Mais moi, je suis tout le temps ça de danger. Quand je laisse un roman de côté, c'est dur pour moi de le reprendre, même si j'ai toujours la volonté de le faire. Il y a toujours d'autres romans qui arrivent, mais je vais vraiment faire un effort. Puis en plus, il est tellement beau. C'est ma couverture préférée de la série. Puis ils avaient été beaucoup aussi à commenter quand je l'ai publié sur les réseaux sociaux, quand je l'ai reçu. Puis la couverture était très, très, très belle. Et c'est vrai, elle est encore plus belle, en fait, en vrai, en personne. Et finalement, dernier roman que je vous présente aujourd'hui. Il s'agit du roman « Tu as promis que tu vivrais pour moi » de Karen Ponte. Voilà, donc c'est un petit peu moins dans mon style, mais on m'a dit, en fait, que c'était un roman extraordinaire, que c'était génial. Puis j'avoue que j'ai vraiment, vraiment, vraiment un fait pour la couverture de ce livre-là, qui est beaucoup, beaucoup trop belle. Donc, oui, ça fait beaucoup de livres, tout ça. Mais je suis super contente quand même de l'avoir reçu. Le résumé me parle quand même aussi. C'est pas comme si j'étais désintéressée. Il me parle, c'est peut-être moins dans mon genre. Mais des fois, c'est le fun de sortir de sa zone de confort. Et bien voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo boucle pour ce mois de mai, même si on est en juin. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire sur certains de ces livres-là que vous avez lus, que vous avez envie de lire. Je veux tout savoir. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture.